Générique Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle émission culinaire, je suis M. Bidoche. Pour vous servir. Je vais partager avec vous mes recettes et astuces les plus chaudes. Vous qui avez toujours désiré apprendre à cuisiner des plats raffinés, digne de la haute gastronomie et d'un art culinaire à son apogée, afin d'atteindre une maîtrise profonde d'un savoir ancestral et de vivre l'envoûtement de vos papilles gustatives. Cette émission n'est surtout pas faite pour VOUS ! FUYEZ POVRE FOU ! Je vous recommande à la place des chaînes comme celle de Sébastien Cardinal, Super Vegan ou encore Eva les petits plats pour ne citer que. Pour toutes les autres chaînes, ne m'en voulez pas. Je parlerai de vous dans d'autres épisodes. Wouhou ! C'est vrai, c'est vrai ! Bon ! Si vous aussi avez une flemme titanesque de faire à manger, et si cuisiner est aussi agréable pour vous que de recevoir une feuille d'impôt ou un bulletin scolaire, alors cette émission est faite pour VOUS ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien ! Maintenant on peut commencer ! La recette d'aujourd'hui est celle des Magic Crêpes que j'ai mis au point pour vous. Elle est simple, goûteuse et ultra efficace. Nous allons choisir le dosage familial, et comme ça vous pourrez aller en offrir à vos voisins, famille, amis et même vos ennemis. Personne ne peut résister à une bonne crêpe. Hé ! Hé hé ! Cette vidéo est sponsorisée par l'Association des Témoins de la Crêpe Plate, qui chaque année distribue des crêpes pour lutter contre les visages tristes. ... Car un visage sans sourire, c'est comme un politicien sans casier judiciaire. C'est juste provisoire. Pour ce faire, il vous faudra 700 grammes de farine, un litre de lait de soja vanille, 100 grammes de fécule de maïs, de l'huile d'olive, du sucre, du sel et de l'eau. Tout d'abord, prenez une petite balance, ou si vous n'en avez pas, faites les mesures au verre doseur. Et si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas dans la merde. Vous pouvez verser le tout directement dans un récipient, ou le faire dans une casserole. Personnellement, je préfère la casserole, car cela rend plus facile de racler les coins au cas où il resterait des petits gruments. Versez tout d'abord la farine, puis la fécule de maïs. Faites un trou en plein milieu. Il a dit un trou. Il a dit un trou. Les grands esprits se rencontrent. Et les petits aussi. Maintenant, versez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à café de sucre, 2 cuillères à café de sel, et le tour est joué. Prenez votre batteur. Non, pas celui-là. Hey, pas cool mec ! Oh ! Celui-là ! Versez l'eau, puis versez le lait de soja, puis mélangez tranquillement. Par la suite, vous pouvez rajouter du sucre ou du sel à votre convenance. Vous pouvez laisser reposer votre pâte à Magic Crêpes pendant 30 minutes. Mais elle est tout aussi cuisinable instantanément. Prenez un bout de sopalin. Badigeonnez-le d'huile. Puis venez caresser l'intérieur de votre poêle pour y déposer une subtile couche huileuse, qui évitera la crêpe d'accrocher. Versez la pâte à Magic Crêpes dans la poêle, et faites-la tourner pour bien la diffuser. Bien évidemment, vous pouvez la personnaliser à votre convenance. Yeah ! Maintenant, c'est l'heure de la faire sauter. C'est une petite crêpe pour l'homme. Mais une grande bouffe pour l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que vos crêpes sont prêtes, vous pouvez les marier avec des aliments sucrés ou salés. Personnellement, je les aime avec de la confiture, au sirop d'agave, ou encore avec de la pâte à tartiner. Il existe d'excellentes alternatives aux grandes marques que vous connaissez. Et pour les versions salées, je vous en parlerai dans un prochain épisode. N'oubliez pas les quatre commandements du Saint Bidoche. Mes chers compagnons de douleur et de misère, l'Éternel m'est apparu et il m'a dit manger, bouger, rôter, péter. En vérité, je vous le dis ! Comme le stipule la loi millénaire du dieu Métanos. Tout gaz que tu détiens est un souci qui te retient. Il ne faut jamais garder un ennemi en toi. Sinon... OH... OH... OUWA! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...